Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre du Gabon, Alain-Claude B. Binzé. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, le 9 mars, le Esther Miracle a un ferry qui reliait Libreville à Port-Gentil à Fénophrage. Le bilan est d'au moins 24 morts. Alors vous avez dénoncé, je vous cite, la négligence, les petits arrangements et promis des décisions dures. Votre ministre des Transports, Brice Payat, a remis sa démission. Mais beaucoup au Gabon estiment qu'il faut sanctionner d'autres membres de votre gouvernement, que ce n'est pas assez. Monsieur Brice Payat a remis sa démission par responsabilité politique. Ce naufrage que nous regrettons avec des disparitions importantes. C'est un des plus importants que notre pays a connus, a choqué le Gabon. Monsieur Payat n'est pas coupable, mais responsabilité politique oblige. Il a rendu sa démission. En ce qui concerne les demandes sur les autres membres du gouvernement, c'est un peu excessif. Nous verrons ce que les enquêtes vont démontrer. Y a-t-il eu faille dans les secours ? On verra bien. Dans tous les cas, mon propos, il a été un propos très clair. Manifestement, dans la gestion de la question de la marine marchande au Gabon, se posent énormément de problèmes de négligence et quelques problèmes de manque de suivi, de rigueur dans la, on va dire, la délivrance de cet homme de documents. Et c'est les premiers éléments de l'enquête administrative. Nous verrons ce qu'il en sera quand cette enquête sera bouclée. Alors ce bateau, monsieur Billy Binze, il reliait les deux principales villes du pays, Libreville et Port-Gentil. Et si les gens prennent le bateau, c'est parce qu'il n'y a pas de route praticable entre ces deux grandes villes. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que dénonce l'opposition ? A savoir que le candidat à Libongo, il y a sept ans, avait promis beaucoup de choses, des routes comme la transgabonaise, 5000 logements par an, le plein emploi, des universités, et que le compte n'y est pas ? Viendra le moment de la campagne électorale où nous pourrons répondre sur tous ces sujets. Si les gens prennent le bateau en Libreville et Port-Gentil, c'est aussi parce que Port-Gentil est une presqu'île qu'on peut joindre par la route, par avion ou par bateau. Si on parle de Libreville pour Port-Gentil, c'est assez loin quand même. Si le ferry fonctionnait bien, et il fonctionne tous les jours, il y a des ferries qui font Libreville-Port-Gentil en quatre heures. Là, il s'agissait en l'occurrence d'un bateau qui pose problème, qui faisait la faute du transport de fret et des personnes et des passagers, et qui faisait plus de dix heures, ce qui déjà pose problème, pour une capitale qui est située à peu près à 300, 400 kilomètres de Libreville. Donc oui, il y a eu des engagements, mais nous en parlerons. Là, pour le coup, ce n'est pas lié à une absence de réseau routier. Il y a un ferry qui fait la navette en Libreville-Port-Gentil, Port-Gentil étant une presqu'île. Alors, Ali Bongo n'a pas caché ses ambitions pour la prochaine présidentielle qui est prévue normalement au mois d'août. Vous allez sans doute jouer un rôle central dans cette campagne. En 2016, tout le monde est d'accord, l'élection s'est mal passée. Il y a eu une grave controverse, il y a eu des dizaines de morts. Et là, pour cette élection, vous avez refusé que l'Union européenne envoie des observateurs pendant le scrutin. Alors, évidemment, ça pose une question. Est-ce que ça ne va pas entacher ce scrutin ? Est-ce qu'il ne va pas de nouveau y avoir des soupçons de manque de transparence ? Là, bon, le chiffre de dizaines de morts, je ne le confirme pas. Il y a un chiffre officiel au Gabon. C'est ce que disent beaucoup d'organisations. Oui, mais on n'a pas apporté la preuve, on ne va pas reprendre ce que disent les organisations. L'Union européenne, nous avons discuté dans le cadre du dialogue politique intensifié et nous sommes tombés d'accord. Nous avons fait le constat que les observateurs de l'Union européenne ont contribué à aggraver la situation au Gabon par des déclarations intempestives, peu mesurées, et qui ne tenaient pas compte des réalités. Nous sommes tombés d'accord pour que cette année, il n'y ait pas d'observation de l'Union européenne. Et ça n'aggravera rien du tout parce que nous allons organiser une élection transparente. Le vainqueur sera connu. Nous espérons que le vaincu acceptera et félicitera le vainqueur. Cette année, l'élection présidentielle sera à nouveau à un seul tour. Et à la différence de 2016, où toute l'opposition était derrière Jean Ping, cette année, l'opposition risque de partir en ordre dispersé. Alors, on se souvient qu'en 2016, l'équipe du candidat président Ali Bongo avait péché par excès de confiance. Cette année, est-ce que vous pensez que la victoire est assurée ? Parce que Jean Ping, Paulette Missambo, Alexandre Barraud-Chambrier n'auraient aucune chance ? D'abord, il ne me revient pas d'organiser l'opposition et de me prononcer la place de l'opposition. Ensuite, je crois que chacun a tiré les leçons de 2016, aussi bien dans la manière de mener la campagne, dans la manière de s'y organiser, mais surtout de gérer le pays. Excès de confiance en 2016 ? Je pense qu'en 2016, effectivement, certains ont péché par excès de confiance. Je pense qu'en 2016, beaucoup ont pensé que c'était plié d'avance, et ce qui a peut-être rendu plus difficile la question de l'élection. Mais cette élection a eu lieu, et on en a tiré toutes les leçons. On va aller à cette campagne, lorsqu'elle aura lieu, de manière apesée, nous adressant aux Gabonais, aux Gabonais, en proposant un projet crédible que nous mettrons en œuvre si le président est élu. Alors, vous souhaitez des élections apaisées, en tout cas plus apaisées qu'en 2016, se pose la question de certaines personnalités politiques et syndicales qui sont derrière les barreaux en ce moment. Il y a le franco-gabonais Brice Lacruche-Alianga, qui était directeur de cabinet du président Bongo. Il serait très malade. Il y a aussi le leader syndical Jean-Rémy Yama. Alors, est-ce qu'un geste de clémence envers eux, et peut-être quelques autres, ne serait pas une bonne chose, justement, pour apaiser le climat avant les élections, où vous dites, non, c'est hors de question ? D'abord parce que ce sont des domaines, c'est du domaine de la justice, et vous le savez bien. Personne n'a idée en France de demander aux présents français ce qui prend la situation de tel ou tel autre prisonnier. M. Abrice Lacruche-Alianga, à ma connaissance, n'est pas un prisonnier d'opinion. S'il a été, on saurait quelle est son opinion. Il me semble qu'il ne faut pas oublier les choses qui lui sont reprochées, mais ce n'est pas de mon domaine de commenter ce qui relève la justice. Quant au syndical du Jean-Rémy Yama, vous savez très bien qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre lui au pénal par des citoyens gabonais qui se sont plaints d'avoir été espoliés et escroqués. Donc ce sont des domaines, des éléments qui relèvent la justice. Un geste humanitaire, c'est de ça dont il s'agit peut-être. Mais dans ces conditions, c'est une démarche des avocats vis-à-vis de la justice gabonaise, et la justice se prononcera. En février dernier, lors du dernier vote aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine, le Gabon s'est abstenu de condamner l'agression de ce pays par la Russie. Est-ce à dire qu'à vos yeux, la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça compte moins que votre partenariat stratégique avec la Russie ? D'abord, il est juste de rappeler que le Gabon a clairement condamné la violation du droit international. Il faut d'abord le rappeler. Et que par la suite, le Gabon a estimé qu'il a aux Nations Unies un rôle à jouer, et il a aussi des intérêts stratégiques à préserver. On ne va pas commencer à demander à chaque État de justifier son vote aux Nations Unies. Personne ne le fait pour les pays occidentaux. Donc, permettez que les Africains fassent des choix en fonction de leurs propres ambitions. Donc, ce partenariat stratégique avec Moscou, c'est important ? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que le Gabon fait des choix aux Nations Unies en fonction de ses intérêts. C'est une guerre qui est très loin du Gabon, qui est très loin des pays africains. Et nous sommes toujours étonnés qu'on nous demande de nous justifier sur les choix que nous faisons. Personne ne demande cela à d'autres pays, notamment aux Occidentaux. – On parle beaucoup du groupe paramilitaire russe Wagner. On sait qu'il est présent dans plusieurs pays africains. Il est présent en Centrafrique, pas très loin de chez vous. Est-ce que ce groupe vous a proposé ses services au Gabon ? – Pour résoudre quels problèmes ? – Il y a toujours des problèmes éventuellement sécuritaires ou autres. On sait qu'ils sont très actifs, c'est pour ça. – Le Gabon est un pays en paix qui bénéficie d'une belle coopération avec plusieurs pays de par le monde, la France, les États-Unis, la Chine et d'autres, avec lesquels on a des coopérations militaires, mais aussi les pays voisins. Nous ne sommes pas encore à un stade où on ferait appel à un groupe paramilitaire, soit-il, parce qu'on n'a pas ce problème à les autres chez nous. – Mais sur le principe, est-ce que vous y êtes totalement opposé, justement, à avoir recours à ce qu'on appelle des mercenaires ? – Ça va être difficile de me prononcer sur ce qui n'existe pas. – Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ce groupe dans un pays voisin du vote comme la République centrafricaine ? – C'est un pays souverain. Il choisit d'assurer la défense en territoire avec les moyens qu'il peut avoir. – Alors, dans son discours du 27 février dernier à Paris, le président français Emmanuel Macron a annoncé une réduction des effectifs militaires dans les basses françaises en Afrique et notamment à Libreville. Première question toute bête, est-ce qu'il vous avait prévenu avant de prononcer ce discours ? – Il y a des échanges qui ont eu lieu avec le ministère gabonais de la Défense. M. Lecornu a été en contact avec notre ministre de la Défense. Et pour ce qui est du sujet concernant la réduction des effectifs, écoutez, ça fait à un moment donné qu'au Gabon, les effectifs ont été réduits et la base militaire servait plus et sert davantage de projection stratégique pour les éléments français que la sécurisation du Gabon. – Et justement, au nom de la souveraineté nationale, est-ce que vous êtes favorable à terme à la fermeture de cette base française, plus de 60 ans après l'indépendance, ou au contraire au maintien ? – Mais la souveraineté, c'est de choisir avec qui on est en partenariat, c'est aussi de choisir d'avoir une base militaire étrangère ou non. Personne ne pose problème de la souveraineté quand il y a des bases militaires américaines en Europe. On considère que ce sont des choix stratégiques des États européens. Si le Gabon estime que la présence française pose problème, le Gabon se promoucera. Mais pour l'heure, ça ne nous pose aucun problème. – Vous avez adhéré au Commonwealth il y a quelque temps, et c'est-à-dire que la France n'est plus un partenaire privilégié du Gabon ? Cette époque est terminée aujourd'hui ? – La France restera toujours un partenaire essentiel et important pour le Gabon, mais la France ne peut plus être le seul partenaire du Gabon. Le Gabon n'est pas le seul partenaire de la France non plus. Nous sommes dans des contextes où nous devons évoluer et assumer nos choix. La France assume pleinement son partenariat avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Australie. Le Gabon doit assumer ses propres choix. – Est-ce que vous avez l'impression quand même que l'influence de la France en Afrique est aujourd'hui sérieusement questionnée, pas seulement au Sahel, mais dans un pays comme le vôtre ? Je vous vois sourire. – Ça c'est un problème français. Ce qui m'importe moi en tant que Premier ministre gabonais, c'est l'influence du Gabon. – Merci, monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous suivre sur France 24 et sur Radio France Internationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada